Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais répondre à vos questions, surtout dernièrement avec tous ces vlogs postés, avec mon nouvel emménagement, avec mon nouvel appartement, cette nouvelle vie à Lyon, mes études, mon alternance, voilà tout ce qui va avec. Du coup vous avez été beaucoup à me questionner sur tout ça et c'est vrai que sur certains sujets j'en ai pas trop révélé et du coup je me suis dit je vais vous faire une vidéo où au moins je pourrais répondre à toutes les questions sur tous ces sujets. Donc du coup j'ai eu plusieurs questions qui se sont répétées, donc je pense que c'est les questions qui sont le plus demandées. Après bien sûr n'hésitez pas si j'ai pas répondu à une de vos questions ou si vous avez toujours d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. De toute façon je vous fais régulièrement des questions réponses sur Instagram dès que je peux et du coup voilà j'actualise on va dire la situation à chaque fois sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram d'ailleurs. Au début je voulais y faire une catégorie mais écoutez je vais prendre les questions comme ça et puis on verra puisqu'il y a vraiment des catégories sur mon appartement, sur ma vie à Lyon, sur mes études, sur mon alternance. Ça a vraiment été varié donc au moins je pourrais vraiment toucher à tous les sujets et après les développer quoi. On m'a demandé et c'est la question qui est beaucoup revenue, à quand le home tour ? On va se calmer hein, c'est pas trop une maison. Du coup suite à mes vlogs je vous ai pas vraiment tout montré mon appartement dans son entièreté comment il était. Je vous ai montré des parties comme le balcon, la cuisine, enfin voilà mais je vous ai pas vraiment tout montré. Du coup vous inquiétez pas, le appartement de tour arrive comme je vous l'avais fait pour mon ancien appartement étudiant. Ça vous avait beaucoup plu. Je voulais un peu attendre de vraiment avoir tous les éléments de déco que j'ai vraiment envie d'avoir dans cet appartement mais je sais que je pourrais pas avoir tous les éléments de déco maintenant. Écoutez je vous ferai un appartement de tour et puis je vous ferai des petites actualisations sur Instagram. Je suis très chanceuse de l'avoir trouvé, de l'avoir déniché et d'y être. Donc justement on m'a demandé comment tu as trouvé ton appartement dans lequel tu es. Alors du coup mon appartement je vous avoue que ça a été un peu compliqué à trouver. Sur Lyon c'est comme dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de demandes, peu d'offres et voilà ça se tira un peu dans les pattes. Alors moi mes recherches d'appartement je les faisais exclusivement sur Boncoin, j'allais pas trop sur d'autres sites. Je trouvais vraiment mon bonheur ou pas sur le Boncoin et je faisais beaucoup de particuliers en particulier. C'est comme ça que j'ai trouvé mon ancien appartement étudiant, ça s'est toujours très bien passé. Moi les agences c'est pas vraiment l'endroit vers lequel je me dirigerais. Après il faut faire gaffe parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup qui vous demandent d'envoyer vos dossiers alors que ce n'est pas du tout des particuliers. Il faut faire très attention. Du coup tu peux nous en dire un peu sur ton parcours scolaire ? Bien sûr. J'ai fait un bac à rappliquer, un bac STD-DESA. Ensuite je me suis dirigée en BTS communication. Et là du coup je suis en bachelors responsable de communication spécialité digitale. Normalement j'attends confirmation. J'ai toujours été du coup un peu dans une filière et une branche artistique, créative. Voilà, normalement après mon bac à rappliquer je comptais pas du tout m'arrêter vers la communication. Ça s'est fait comme ça et finalement ça se passe très très bien. Ensuite pour continuer, c'est quoi l'alternance que tu fais exactement ? Pareil, une question qui est beaucoup revenue parce qu'autant sur mes études je ne vous avais pas trop caché. Sur l'alternance c'est différent. Vous êtes dans le monde professionnel donc on ne peut pas non plus tout divulguer et tout diffuser comme ça. Du coup vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. J'ai fait les allers-retours, je n'ai pas une alternance sur Lyon. Finalement ça ne s'est pas fait comme ça donc je me dis que c'est le destin et que c'est l'alternance où je devais aller. Du coup je fais mon alternance à Saint-Etienne. C'est pour ça que je fais les allers-retours en train. J'ai 45 minutes de train à peu près. À part quand la SNCF fait des siennes et supprime les trains ou les met en retard. Du coup mon alternance je le fais dans le groupe Casino. Donc au siège à Saint-Etienne. Je sais qu'ils recrutent beaucoup d'alternants. Je sais qu'on est beaucoup d'alternants là-bas. Moi du coup je suis plus sur la partie, comme vous en doutez, chargée de communication et conceptrice, réalisatrice, digitale. Du coup sur la partie formation de Casino, du groupe. Donc voilà tout se passe très bien. Du coup j'ai commencé début septembre et j'ai fait des semaines entières là-bas parce que je n'avais pas encore eu ma rentrée. Ça m'a permis du coup de vraiment m'adapter, de connaître l'équipe, l'organisation, les projets. Et ça se passe vraiment très bien. Je suis autant ravie d'aller en entreprise que pour l'instant d'aller à l'école. Donc c'est rassurant. Ensuite pour passer du coup sur la ville de Lyon. Comment tu te sens dans ta nouvelle ville ? Écoutez, pour l'instant très bien. C'est de mon initiative que j'ai décidé d'aller à Lyon. Donc heureusement que ça se passe bien et que je me sens bien. Parce que sinon j'aurais un peu le seum. Je crois qu'on m'avait demandé pourquoi j'avais décidé d'aller à Lyon. Ouais c'est ça. Après mon bac je suis allée à Bourges du coup dans le Cher. Pareil, c'était pas vraiment la ville que je visais. Mais ça s'est fait comme ça et finalement ça s'est très bien passé. Et ensuite du coup, c'est vrai que Lyon c'était une ville qui m'a toujours un peu attirée. Mon frère n'habite pas très loin. Donc c'est vrai que quand j'allais chez mon frère, on aimait bien aller faire quelques séjours à Lyon. C'est vrai qu'à chaque fois j'avais pas le temps de faire grand chose. Alors qu'à Lyon il y a beaucoup de choses à faire. T'as beaucoup d'environnements différents. T'as beaucoup de paysages différents. Voilà, Lyon c'est plus concentré. C'est plus petit. Tu peux faire beaucoup de choses à pied. C'est un juste milieu en fait, j'aime bien. En tout cas, je voulais quand même tester d'avoir cette vie étudiante à Lyon. Donc du coup, si vous êtes lyonnais ou lyonnaise, n'hésitez pas à me partager tous vos bons plans, vos bonnes adresses, vos plus beaux spots à Lyon en commentaire. Donc du coup, beaucoup de questions sont revenues sur ça, sur ce sujet. Comment ça se passe ta vie sur Lyon en ce moment ? Tu te plais bien dans ta ville ? Voilà, c'est des questions qui sont beaucoup revenues et franchement, je vais quand même pas vous cacher que j'appréhendais un peu. Parce que c'est quand même d'un tout au tout. Je suis quand même passée de Bourges à Lyon. Donc il y a quand même une grande différence. C'est quand même différent quand tu y habites. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, l'appartement où je suis, j'y ressens que des bonnes ondes. Je trouve que ça joue vachement du coup sur tout moral et sur ta vie dans ta nouvelle ville et avec tout ce qui va avec. Donc du coup, pour poursuivre avec ce sujet, est-ce que c'est dur de vivre seule, loin de tes proches ? Bisous ma jolie. Et bah écoute, bisous. Oui et non. Oui parce que moi du coup, je suis très proche de ma famille, de mes parents, de mon frère et de ma soeur, de ma famille en général. Même si du coup, quand j'étais au lycée, j'étais en internat. Donc la semaine, je ne voyais pas de ma famille, mais le week-end. Et également quand j'étais à Bourges, je pouvais rentrer régulièrement parce que j'étais qu'à une heure, une heure et demie chez mes parents. Donc en un coup de voiture, c'était fait et je n'avais pas non plus de machine à laver. Donc j'avais une obligation de rentrer chez mes parents au moins pour ça quoi. De toute façon, dès le lycée, parce que dès que j'étais en internat, j'ai quand même vécu ce fait d'être un minimum loin de ses proches. Ça s'est toujours fait un peu crescendo, mais non parce que comme je vous l'ai dit, je suis très bien ici. Je suis très bien dans mon appartement, je me suis très bien dans cette ville. Tout se passe bien au niveau professionnel et scolaire. Donc je suis quand même ravie d'être ici. Ensuite, pour continuer dans ce sujet, ça vous intrigue beaucoup. Tu connais des gens à Lyon où tu es arrivée sans connaître personne ? Je connaissais, alors à Lyon même, je ne connaissais personne. J'avais quelques connaissances, mais sans plus. Et après du coup, j'ai Victorine avec qui j'ai fait mon BTS. Du coup, on est dans le même campus, on est dans la même école. Donc du coup, on s'est suivie à Lyon. Donc du coup, on est dans la même ville. Donc au moins ça, c'est bien. Ça nous permet d'avoir au moins un repère et de ne pas vraiment être seule, seule. Là, j'ai fait ma rentrée la semaine dernière. Donc je pense qu'après, j'aurai un peu plus de connaissances sur Lyon à connaître. Puis aussi, quand j'ai annoncé que j'allais à Lyon, vous avez été beaucoup. Il y en a beaucoup d'entre vous. Vous êtes lyonnais ou lyonnaise qui m'avaient envoyé des messages en me disant « Tu vas trop kiffer Lyon », enfin voilà, que vous m'avez recommandé des endroits. Donc d'ailleurs, je vous en remercie. Bien d'accueillir dans votre ville, donc c'est très gentil. Ensuite, on m'a demandé « Tu es dans quelle école ? » Je vous avais un petit peu montré du coup le processus. Je n'en avais pas forcément plus parlé que ça. Mais du coup, ça s'est fait sur plusieurs mois. Et du coup, je suis à l'école Subdecom à Lyon. Ensuite, pour terminer, du coup, sur la partie un peu plus étudiante, on m'a demandé « C'est quoi ton application pour la réduction sur des produits en course ? » Vu que je vous ai fait beaucoup de retours en course sur mes derniers vlogs, je pense que cette question découle de là. Je n'ai pas forcément d'application pour avoir des réductions sur les courses. Moi, ce que je peux vous conseiller en faisant vos courses, c'est vraiment de vous faire une liste, de programmer vraiment tous les repas que vous allez vous faire la semaine pour éviter d'acheter des choses dont vous n'aurez pas besoin ou alors vraiment des choses en plus. Après, c'est vraiment différent parce que du coup, je l'ai fait au Casino. Moi, j'étais chargée de l'application Casino Max. Donc, j'ai une carte de fidélité là-bas que vous pouvez tous avoir. D'ailleurs, ce n'est pas dû à mon alternance. Je faisais déjà mes courses à Casino quand j'étais dans mon ancien appartement étudiant. Vous avez l'application Casino Max. Et ensuite, du coup, vous avez plein de bons plans sur des semaines. Par exemple, vous allez avoir des réductions sur certains produits. Du coup, vous validez l'offre en gros. Et après, quand vous allez passer en caisse et que vous aurez acheté ce produit, ça va vous faire de l'argent cagnoté sur votre compte de fidélité. Moi, en deux passages en caisse, j'ai déjà cagnoté 10 euros sur ma cagnotte. Donc, c'est déjà énorme. Voilà, si vous faites vos courses au Casino, je vous conseille. Après, vous avez également IGRA. Je vous mettrai le lien de parrainage que j'ai en barre d'infos, qui est d'ailleurs tout le temps en barre d'infos. Pas forcément sur vos courses, mais sur vos achats en ligne. Moi, je sais que je l'utilise tout le temps quand j'achète en ligne. Ça vous permet de cagnoter un certain pourcentage. Et après, du coup, de vous faire rembourser. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que du coup, toutes mes réponses à vos questions vous aura permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz